Bonjour à toutes et à tous pour une vidéo très rapide plein with me donc là j'ai déjà commencé à préparer ma semaine puisque d'habitude je le fais au fur et à mesure et là je vais juste vraiment partir sur essentiellement de la décoration. Les choses que je n'ai pas réussi à faire cette semaine j'ai mis une petite flèche ici pour les reporter à la semaine suivante. Pour mes formations j'ai fait qu'une des vidéos sur tout l'ensemble donc j'ai reprévu des temps mais comme j'ai scanné à la semaine prochaine que ça me stresse et tout ça je vais essayer aussi de ne pas trop charger ma semaine. Alors ce que je voudrais faire c'est avoir les moments que je vais dédier à la formation. Je vais mettre par exemple, j'aurais pu mettre un petit coup de masking tape, j'en avais prévu quelques-uns et sinon je peux mettre un petit stickers par exemple. Alors est-ce qu'il y a un sens qui me plaît plus, une taille, un machin, voilà je regarde l'idée générale. Il y a la possibilité de venir couper avec un scalpel ou plus petit, ça c'est une lame, la lame n'est pas très efficace. Elle est vraiment toute minuscule, c'est une toute petite pointe mais ce qui m'intéresse, je pense que j'essaierai de la bidouiller pour mettre une meilleure lame à la place mais je ne sais pas encore comment faire. C'est très intéressant au point de vue de sécurité parce qu'on n'a pas à laisser la lame de scalpel sur le bureau ce qui peut être assez dangereux notamment quand on est maladroit ou facilement distrait, distrait. Donc là par exemple ce que je peux faire c'est, on va me mettre en dessous déjà, c'est venir faire ici, alors ça ne marche pas toujours parce que la lame étant très fine, quand on utilise, alors déjà elle n'est pas de très bonne qualité, quand on utilise du passé, je vais la retourner la mettre dans l'autre sens, quand on utilise une règle, des fois on n'a plus l'épaisseur suffisante. Je vois ma lame, elle est déjà encrassée par du papier. Bon, ça a fonctionné mais comme je vous disais, pour moi ce n'est pas du bon matériel et je réfléchirai à le bidouiller pour en faire quelque chose de plus pratique. Là je vais prendre une lame de scalpel, il y a d'autres possibilités, un cutter ou autre chose. Donc il y avait ce moment-là que je voulais dédier à la formation et au repos. Là c'est les anniversaires, donc j'ai mis un petit ballon et puis je mets le nom de la personne. Et c'est autre chose qu'un anniversaire, je mets, ça pourrait être par exemple fête des mères, dans ce cas je mettrais plutôt ces mots-là directement au lieu du prénom de la personne. Là c'est juste pour avoir en un coup d'œil direct, je sais que j'avais prévu quelque chose à cet endroit-là précisément. Puisque l'après-midi on laisse tomber, rien n'est envisageable pour moi. Comme j'ai scanner mercredi, je sais très bien que je vais être épuisée parce qu'il faut aller dans un lieu inconfortable, il faut attendre trois plombes sur des chaises inconfortables. Ensuite il y a le scanner à passer, il faut réattendre, je sais que je vais sortir de là probablement avec des douleurs et sûrement épuisée. En plus il y a des endroits qui sont bruyants, il y a des trucs qui sonnent, il y a des gens qui font beaucoup de bruit un peu partout. Et en ce moment sensoriellement j'ai beaucoup beaucoup de mal, donc je prévois tout le reste de la journée pour me reposer, me retaper. Je vais marquer repos, l'idée c'est d'avoir tout ce moment-là, repos, récupération. L'après-midi je ferai sûrement jeu vidéo, un truc très tranquille qui ne me demande pas trop d'énergie, ni physique, ni intellectuelle, parce que de toute façon je ne serai pas en état. Parce que la formation par exemple, ça me coûte de l'énergie cognitive, mais derrière je pourrais très bien faire de l'activité physique. Parce qu'il n'y a pas de... ça ne puise pas dans les mêmes trucs chez moi, ce n'est pas un problème. Mais là je sais que le scanner il va pomper sur le physique, mais aussi via le sensoriel, il va pomper aussi sur ma capacité à réfléchir et tout ça, qui est encore assez altéré pour le moment avec la fatigue, la maladie et tout ça. Là aussi je sais que ça va être repos après, puisque j'ai covision, et avant le repas de midi, j'adore la covision. Si vous avez la possibilité dans vos métiers de faire ça, ça peut être des groupes d'analyse de pratique ou autre, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment hyper enrichissant, à la fois pour le métier et le travail, mais aussi pour soi, et pour améliorer ce qu'on fait, c'est génial. Donc là aussi je vais considérer que, bon lundi après-midi je ne vois pas de gens, lundi matin non plus d'ailleurs, je ne peux pas me permettre de prendre de l'énergie comme ça. Donc ni lundi matin, ni lundi après-midi, là en gros, bon le vendredi matin, ça pourrait être envisageable quoi. Mais je sais que voilà, ça va être une semaine un petit peu fatigante, c'est pas un problème, c'est très bien, il faut dépenser de l'énergie pour en avoir un retour. Mais il faut que je la combine correctement pour aller avec. Donc voilà, je mets un petit peu de déco, ça me permet de bien bloquer les espaces, ça m'évite de noter des choses. Hop, un petit peu de déco comme chat. Et puis là j'avais prévu un replay, pareil, formation. Les replays c'est un peu plus mollo, c'est plus calme, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, je ne prends pas, généralement pas de notes. C'est beaucoup plus long, donc ça me demande un peu de concentration sur la durée, mais généralement c'est plus soft aussi. C'est plus long, mais c'est moins fatigant à court terme, donc après la séance de kiné, je sais que ce sera plus facile que de vraiment intégrer des nouvelles choses. Je regarde par rapport à la semaine précédente, s'il y a des choses que je n'ai pas oubliées, genre faire ça, tout, à reporter, normalement tout est marqué. Au point de vue déco, je ne suis pas super satisfaite. Oui, je ne sais pas, on va mettre un petit truc que j'aime bien. Oh bah tiens, c'est dans les bonnes couleurs, et puis là j'ai eu un moment génial avec ma mère la semaine dernière, enfin cette semaine du coup. Et du coup je vais me rappeler ça la semaine prochaine, I love my family. Et comme objectif, toujours ce que je suis, il y a continuer les créas très fréquemment, parce que ça fait partie des activités qui ressourcent chez moi. Donc on dépense de l'énergie, mais pour en récupérer derrière. Et voilà, c'est un truc qu'il faut que je continue souvent, et encore plus là, vu que je suis en récupération. Il faut que je restaure mon énergie, donc il faut que je fasse des mouvements de l'activité physique, des créas, des trucs comme ça. J'ai aussi repris la méditation et les exercices respiratoires, en plus avec l'essuie du Covid, j'en ai particulièrement besoin, parce qu'avec la bateau, je me suis mise à très 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 mal respirer l'année dernière, avant. Et quand j'ai chopé le Covid, c'est pas bien, pas bien. Oh la vilaine respiration, toute pourrie, grosse perte d'amplitude. Bon, je suis bien contente d'avoir passé des années, des dizaines d'années, à driver les gens sur leur respiration, et à avoir entraîné ça pendant si longtemps, parce que là, je vois bien que depuis que j'ai repris, ça va plus vite à récupérer. Mais il faut s'y recoller, et c'est dur. Je suis très rapidement essoufflée, vraiment à bout de souffle. Ouais, ça m'a quand même pas mal abîmée le Covid sur un terrain qui était fragilisé tout bêtement. Donc, maintenant, on essaye de récupérer. Voilà. Je vous souhaite une super belle semaine à toutes et à tous, et j'espère que vous ferez plein de choses qui vous font du bien, qui vous font récupérer, et tout ça. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501